Et yo tout le monde c'est 4, aujourd'hui petite vidéo sur ce menace voir Chronicles Et aujourd'hui on va parler de la roadmap qui a été dévoilée par les développeurs Pendant la live stream qu'il y a eu hier sur la chaîne de Mana Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en fait les community managers ont regroupé toutes nos questions Pour les faire remonter aux développeurs Et donc c'était les questions qui revenaient le plus Qui ont été posées par Chezou et Mana pendant le stream d'hier Ce qui donc a donné lieu à quelques petits éclaircissements dont il y avait évidemment bien besoin Mais évidemment c'était aussi un événement qui était prévu pour nous teaser un petit peu tout le contenu Qui va arriver prochainement sur le jeu Bon si vous avez vu ma dernière vidéo ou que vous me suivez sur Twitch Vous le savez évidemment que j'attendais beaucoup ce live stream au tournant La raison est simple, il y a évidemment un gros problème actuellement avec la collab J'espère vraiment que les développeurs ne fassent pas l'autruche avec ce problème qui est majeur Et qui juste ne skippe pas la question La question a été posée D'ailleurs j'ai trouvé que les questions étaient plutôt pertinentes sur ce stream finalement Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire ou éventuellement de très loin Il y a actuellement sur le jeu donc une collab avec One Punch Man La collab propose beaucoup de récompenses, on a eu vraiment pas mal de choses en cadeau Mais malheureusement très très peu de vélins d'élite pour invoquer les monstres de la collaboration Donc la première question c'était évidemment Est-ce que comme Zeus compte nous donner plus de vélins pour invoquer les monstres de la collaboration La réponse est bien évidemment non Ça pour le coup on s'y attendait un petit peu En tout cas moi j'ai mis attendait C'était pas le cas il y a deux semaines quand j'ai fait ma dernière vidéo Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis Et malheureusement on a vu qu'il n'y avait même pas de nouvel event pour invoquer des monstres de la collab Donc personnellement j'étais évidemment très déçu par ça Je suis pas un joueur free to play Mais j'espérais quand même pouvoir récupérer au moins un 5 étoiles natifs de la collab gratuitement En tout cas pouvoir terminer une bannière et aller jusqu'à l'appétit de cette bannière Pour pouvoir récupérer au moins un 5 nat Malheureusement c'est pas le cas Je crois qu'on est entre 50 et 60 vélins sur toute la durée de la collaboration Codes compris Donc au vu des rates pour pouvoir invoquer les monstres en question C'est vraiment très très peu Il est évident que tout le monde ne pourra pas avoir un 5 étoiles de la collab Sachant qu'il y en a 6 à invoquer c'est quand même plutôt dommage Mais bon la rigueur ça j'ai fini par m'y faire Ok on pourra pas invoquer de monstres de la collab gratuitement en free to play A moins d'avoir de la chance évidemment Alors en ce qui me concerne évidemment c'est sans appel Ça ruine complètement l'event Ça a même clairement participé au déclin du jeu je pense En tout cas à court terme Pour l'instant de mon point de vue Cet event One Punch Man a été plus négatif pour le jeu que positif Je dis pas que tout est acheté Évidemment encore une fois il y a eu de bonnes récompenses Mais c'est vrai qu'on a découvert avec cet event Une facette extrêmement pay to win Dont on n'avait pas l'habitude même au sein d'un gacha comme Summoners War Je précise encore que je suis pas surpris d'avoir une dimension pay to win dans ce jeu C'est pas la question Mais là si on veut obtenir un 5 nat de la collab ou plus Il faut les acheter Donc ça moi évidemment ça me pose problème Mais je peux le comprendre si et seulement si On a la possibilité d'invoquer les monstres de la collab Après la collab en question Ça pour moi c'est vraiment le point capital La raison est toute simple C'est qu'on est sur un jeu qui se veut compétitif Il va y avoir de plus en plus de PVP dans le jeu Il y a les contenus de guildes qui arrivent dans pas très longtemps également On va en reparler tout à l'heure Mais on est sur un jeu en ligne Et un jeu en ligne se doit de pouvoir faire venir de nouveaux joueurs C'est tout à fait normal Il y a des joueurs qui arrivent D'autres qui repartent Il faut remplacer ces joueurs qui repartent S'il n'y a que des joueurs qui partent sur un jeu en ligne Le jeu est destiné à mourir C'est juste mécanique Et le problème c'est que si des nouveaux joueurs finalement arrivent sur un jeu Où il y a des monstres Enfin des unités en tout cas Qui sont OP Et qui ne peuvent pas avoir du tout sur le jeu C'est extrêmement problématique Et ça peut conduire un joueur qui soit free to play ou non A quitter le jeu instantanément Parce qu'il ne peut tout simplement pas avoir tous les monstres du jeu Ce qui est très différent des monstres light and dark Qui sont extrêmement rares certes Mais ça reste une petite carotte Finalement on sait qu'on peut arriver à les avoir On sait qu'à long terme on va avoir des 5 natt light and dark Plus ou moins OP Mais bon ça c'est le deal Ça fait partie du jeu C'est comme ça Là comme tu vois ça a un petit peu changé les règles Dont on avait l'habitude Ne serait-ce qu'avec Sky Arena Puisque pour ceux qui ne le savent pas Donc là je suis sur ce mode d'ensoir Sky Arena Dès la première collab qu'on a eu avec Sky Arena Il a tout de suite été question De ce qui se passerait une fois que la collab serait terminée Donc la collab en question c'était avec Street Fighter Depuis il y en a eu d'autres Mais voilà dès le début comme tu vois ça a été très clair là dessus Il y aurait donc une version Summoners War Des monstres de la collab Une fois la collab terminée Là par exemple j'ai le Ryu Feu sous les yeux Tous les Ryu ont été remplacés par une nouvelle famille Qui s'appelle la famille des Strikers Donc en l'occurrence le Ryu Feu est devenu Douglas Ce sont deux monstres différents Ils n'ont pas le même nom Ils n'ont pas le même skin Mais ils ont exactement le même kit Ils ont à la fois les mêmes compétences et les mêmes stats Du coup ceux qui ont les monstres pendant cette collab Ils sont plutôt satisfaits Parce qu'ils savent qu'ils ont un skin Qui ne pourra plus jamais être obtenu sur le jeu Mais ce n'est pas du tout limitant pour le jeu en lui-même En tout cas pour le gameplay Et pour les possibilités de gameplay que ça peut apporter Étant donné que le monstre reste invocable Une fois la collab terminée Donc je vais être très honnête avec vous Pour moi le fait que cette fonctionnalité n'était pas prévue A la base sur Summoners War Chronicles Est très problématique Parce que ça veut dire qu'il faut être là au moment de la collab Pour avoir les monstres en question Et en fait c'est problématique Même si les monstres en question sont très facilement obtenables Pourquoi ? Parce que comme je viens de le dire Si à l'avenir des nouveaux joueurs débarquent sur le jeu Et voient qu'ils n'ont plus accès à certains mobs Qui ont un kit qui est vraiment trop fort Comme c'est le cas par exemple de Garo On a vu que Garo était extrêmement fort en PVP Mais Genos aussi est très très fort Après les autres monstres ne sont pas en reste non plus Mais à la limite peu importe Le fait est que pour moi c'est vraiment nécessaire Qu'on puisse invoquer ces monstres Une fois la collab terminée Mais bref je vais arrêter de tourner autour du pot La question était effectivement posée aux développeurs de Come to Us Et ils ont avoué qu'ils n'avaient pas pensé A mettre une version Summoners War des mobs de la collab à la base Mais qu'ils réfléchissaient à faire un système A peu près similaire à celui qu'on a sur Sky Arena Alors ils ont quand même précisé qu'ils avaient une roadmap Des prochains monstres à venir Et que pour l'instant ils voulaient se tenir à ça Et voilà l'info a été lâchée Ils songent à faire un système qui est équivalent à celui de Sky Arena Donc voilà moi je vais pas vous mytho S'il y avait pas eu ce truc là Je pense que ça aurait été un peu rédhibitoire En tout cas en ce qui me concerne Je sais que ça pose pas de problème à tout le monde Je pense surtout à ceux qui ont eu les monstres qui sont opés Mais mon rigueur Moi le fait de pas obtenir les skins One Punch Man Même si je peux comprendre que ça puisse être un point assez important Pour pas mal de joueurs Ça reste des skins Ça empêche pas de jouer au jeu derrière Ça empêche pas d'avoir la possibilité plus tard D'avoir les monstres en question Et donc de profiter de leur kit Et de monter des teams qui vont bien avec Donc je suis très content que cette question ait été posée Et que Comme To Us ait un petit peu clarifié les choses là-dessus Même si bon bah pas se mytho Ça dégayait un petit peu Pendant les questions sur la collab Mais bon voilà ils ont bien pris note Qu'il y avait très peu de chances D'obtenir des monstres de la collab Avec les vélins spéciaux Ils ont dit qu'ils auraient aimé renégocier leur contrat Avec l'ayant droit de One Punch Man Malheureusement ça n'a pas pu se faire Pour des raisons dont on a pas grand chose à faire finalement Le fait est que Alors ça ils en ont pas parlé je crois Pendant le stream en question Mais le fait est que A priori on devrait plus avoir de vélins spéciaux Pour les futures collaborations Comme To Us je pense Ça fait une grosse bêtise En acceptant cette collab Après personnellement j'aurais aimé Qu'ils la corrigent un petit peu mieux Mais encore une fois Voilà si on a une version Semaner's War des meubles de collab Alors je vais pas dire que ça me convient tout à fait Parce que je pense quand même que le mal est fait Cette collab finalement a fait partir beaucoup de joueurs Peut-être que certains d'entre eux reviendront plus tard Quand ils verront les nouveautés Qu'il va y avoir sur le jeu etc Mais n'empêche que voilà C'était censé quand même être un event plutôt sympathique Et on va pas se mytho C'est un event qui a un petit peu jeté un froid Quand même dans la communauté Mais bon voilà en ce qui me concerne Si effectivement il est possible D'ici quelques mois d'invoquer les monstres Sous leur nouvelle forme Et donc de manière illimitée Comme n'importe quel autre monstre du jeu Alors ok je pense que je peux continuer de profiter Du jeu que j'aime toujours beaucoup par ailleurs Sinon je serais plus là pour continuer d'en parler Mais voilà pour moi c'était vraiment un point capital Qu'il fallait absolument éclaircir J'espère maintenant qu'ils vont tenir leur parole Et qu'ils vont effectivement sortir Ces monstres en version Sommet d'Orsoir Voilà bon désolé Je sais que je parle beaucoup de cette collab Mais pour moi c'est vraiment un point capital dans le jeu C'était un peu l'éléphant dans la pièce Cette histoire de collab C'est à dire que tant que ce problème n'est pas réglé On peut juste pas parler d'autre chose en fait Parce que finalement le futur du jeu pour moi Dépendait un petit peu de la façon Dont ils allaient gérer cette crise Alors je me satisfais pas complètement De ce qui a été dit Mais quand même au moins On a un petit espoir Que les choses rentrent dans l'ordre dans quelques temps Et on va pouvoir recommencer En tout cas en ce qui me concerne Je vais pouvoir recommencer à apprécier le jeu Même si j'avoue la prochaine collab Alors pas celle avec le Webtoon coréen Dont on va parler dans quelques instants Mais celles qui vont suivre Je les attends un petit peu au tournant Et j'espère vraiment qu'ils vont pas refaire les mêmes bêtises Ça serait vraiment dommage Bon voilà maintenant qu'on a dit ça On va pouvoir passer aux autres questions Qui sont également importantes Mine de rien Par exemple la question des jeunes pousses a été posée On sait que comme Tuos Avait mis en place ce système de jeunes pousses Pour aider les nouveaux joueurs A trouver un groupe finalement Et à pas se faire kick des groupes Parce qu'ils sont nouveaux Parce qu'ils ont pas assez de power Enfin vous avez compris Du coup ça a créé un système un peu pervers Comme vous vous en êtes certainement rendu compte Qui est que finalement Les joueurs cherchaient absolument A faire des runs avec les jeunes pousses En tout cas dans certains contenus Pour avoir des récompenses supplémentaires Mais bon ça évidemment Dans un contexte où On ne peut pas farmer en illimité C'était évident Qu'il devait espérer quelque chose comme ça Puisque voilà Une fois qu'on a fini notre fissure Finalement on peut farmer toute la journée En cherchant des jeunes pousses Les récompenses donc qui sont ici Là en bas à droite D'ailleurs petite parenthèse Si j'ai toujours mon bonus de jeunes pousses ici C'est parce que je suis dans les ruines englouties Niveau 1 Et que je les ai juste pas faites 10 fois C'est pareil pour le niveau 2 et niveau 3 Si vous voulez vous pouvez gagner un petit peu d'or Et de skystone en faisant ce contenu En faire profiter vos potes Qui eux aussi pourront vous en faire profiter Évidemment n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si jamais vous y avez pas pensé Bon alors j'interromps la vidéo vite fait Là je suis en train de la monter Et en fait la mise à jour de Contana Est déjà arrivée On a eu un gros patch note Avec beaucoup de mises à jour Et en fait ils ont déjà mis à jour Les jeunes pousses Ça tombe bien parce que j'avais pas compris exactement ça Pendant le live stream des devs Donc on va reprendre un petit peu tout ça Donc en fait il était question Finalement de réduire les récompenses Apportées par les jeunes pousses Et d'augmenter un petit peu Finalement les récompenses Qu'on obtient grâce au soutien C'était la première chose Ensuite ils voulaient rendre le nombre de soutiens illimité Alors moi je pensais que les récompenses en soutien Était également illimité Mais non c'est pas le cas Par contre voilà depuis quelques temps Le nombre de soutiens était limité C'était un petit peu relou Parce que par exemple si on avait déjà fait tous ces soutiens Et qu'on voulait aider un copain à faire un run quelque part Et bien on ne pouvait plus Donc voilà maintenant le nombre de soutiens est illimité Ça c'est cool En revanche Pour ce qui est de la fissure et du saut Donc on n'a plus de récompenses de jeunes pousses Maintenant c'est terminé Donc la récompense pour les débutants Ont été supprimée de la fissure et du saut Ils avaient précisé pendant le live stream Que par contre ils ne voulaient pas toucher aux récompenses Que les jeunes pousses elles-mêmes avaient Mais voilà par contre ça c'est terminé Pour la fissure et pour le saut Par contre pour ce qui est du raid On aura toujours des récompenses de jeunes pousses Et ce jusqu'à 99 fois par jour Alors pourquoi 99 fois je ne sais pas Mais en tout cas voilà on pourra obtenir Si on veut des récompenses de jeunes pousses Jusqu'à 99 fois par jour en raid Les récompenses elles-mêmes auraient été ajustées comme ça Par run on a un matériau de fabrication d'équipements aléatoire Pour ce qui est du foggy On a 20 pièces de raid Pour Metus on aura 15 tokens Et pour Naraka on en aura 10 Maintenant pour ce qui est du soutien Donc en commençant comme je l'ai dit Il n'y aura plus de bonus via les jeunes pousses Donc les 50 tokens par run via les jeunes pousses c'est terminé Autant dire que ça va être un peu plus compliqué De farmer les armes de Noah Donc on aura je pense que c'est par semaine Là c'est pas indiqué Mais donc 5 runs par semaine Donc en plus des runs normaux On aura 5 soutiens Les récompenses sont dégressives Donc on va avoir des runes 6 stars légendaires Donc ça c'est pareil Je comptais en parler plus tard Mais voilà donc les runes 6 stars légendaires Sont déjà implantées dans le jeu Ils ont même rajouté 2 sets Dont je crois qu'ils n'avaient pas parlé D'ailleurs pendant le live stream A savoir le set destroy Et le set gardien Qui va rajouter donc un shield Tout ça c'est dans le patch note Je vous le mettrai dans les commentaires de la vidéo Si jamais vous voulez le regarder un petit peu plus en détail Le but de la vidéo c'était de surtout Parler de tout ce que les devs nous ont teasé Mais voilà vu que celui-ci est arrivé Avant que j'ai le temps de poster ma vidéo Bah finalement on peut parler un petit peu plus en détail Du système de jeunes pousses Et des runes 6 stars du coup Dont ils nous avaient parlé Donc je vais couper toute la partie de la vidéo Qui parlait de ça Et puis ça sera remplacé du coup Par ce que je suis en train de vous dire Bref donc à chaque run en soutien On aura une rune 6 stars légendaire garantie Et on aura également au total Jusqu'à 100 pièces de saut Donc c'est pas forcément beaucoup Cependant voilà ça fait quand même Pas mal de run à faire par semaine Mine de rien Sachant que le saut ça prend un petit peu de temps Même avec le glitch de Lorraine Alors je sais pas d'ailleurs S'ils l'ont patché ou pas ce truc là Ensuite maintenant l'affiché On aura droit jusqu'à 5 soutiens Donc là j'imagine que c'est par jour C'est pas précisé c'est dommage Mais bon voilà en tout cas Les récompenses sont dégressives également Et pour ce qui est des raids Donc le nombre de soutiens qu'on peut faire Va varier en fonction des raids en question Pour Vita Eto Donc c'est le raid le plus vieux On aura droit jusqu'à 3 soutiens J'imagine que c'est par jour là aussi Bon les récompenses sont toutes affichées là Pour Métus ça sera 2 fois Et pour Naraka 1 fois Sinon il me semble qu'ils avaient parlé Un petit peu du bureau des transactions Aussi pendant le live stream J'ai pas retrouvé le passage Il me semble qu'ils avaient dit Qu'ils voulaient continuer d'ajuster Justement le prix des objets etc Donc voilà bon moi je sais pas Si c'est une bonne idée de continuer A s'acharner à contrôler les prix du marché Comme ça pour être honnête Je ne pense pas Mais bon en tout cas voilà Le prix de certains objets du bureau des transactions A été ajusté avec la mise à jour de Contana Je pense qu'ils vont continuer d'essayer des trucs Avec l'hôtel de vente On en saura probablement plus d'ici quelques temps Voilà bref je referme cette parenthèse On peut reprendre le cours normal de la vidéo Et du coup maintenant qu'on a dit ça On va pouvoir passer à tout ce qui a été teasé Pour les mois à venir Donc il y a pas mal de petites choses qui arrivent La première chose en mai Donc évidemment c'est Contana Ça arrive demain au moment où j'enregistre cette vidéo Donc ça sera sûrement déjà en jeu Sur nos serveurs globaux Quand vous la verrez Donc nouveau continent ou plutôt nouvelle île Voilà il y a des nouveaux donjons etc Pas mal de petites choses Des quêtes et donc des nouvelles récompenses A récupérer sur chacun de nos personnages Donc ça c'est plutôt cool Autre chose qui va arriver également en mai Donc c'est le raid Le marais déformé Twisted March en anglais Donc avec le boss Kalia Qu'on voit ici à gauche Voilà donc ça c'est un raid Qui est déjà disponible sur les anciens serveurs Depuis un petit moment déjà Donc le marais déformé On parlera de l'hôte après vous en faites pas Marais déformé qui donne donc la possibilité D'avoir des pièces d'un set Plutôt intéressant pour le PVP Même carrément très intéressant On voit ici que l'arme secondaire Par exemple un effet spécial Qui augmente les dégâts infligés Par les monstres dans l'arène Et sur le champ de bataille Il me semble que c'est de 5 ou 6% Cette valeur Je suis plus bien sûr Mais bon c'est quelque chose comme ça Et on a également un effet de set Pour tout ce qui est accessoires Qui réduit les dégâts Subis par un monstre Dans l'arène Et sur le champ de bataille Également Voilà pour augmenter Et réduire les dégâts en PVP Ça risque d'être d'équipement Assez intéressant A aller chercher à ce niveau là Et également on pourra obtenir Sur ce raid Ce qui n'était pas le cas Sur les autres Des runes Et pas n'importe quelle rune Puisqu'on va pouvoir avoir Des runes vampire Et désespoir Les runes vampire du coup Ça va permettre de récupérer 25% des dégâts infligés Sous forme de points de vie Et des runes désespoir Ça va permettre D'appliquer un stun en fait Donc un étourdissement À l'ennemi Avec 17% de chance Lors d'une attaque Évidemment ça va être très intéressant D'aller farmer Galia Personnellement Je n'ai pas encore fait Galia Sur mon compte US Donc je le découvrira probablement En même temps que vous Et voilà je regarderai le kit plus tard Mais dans mes souvenirs Il y a pas mal besoin de cleanse etc On reparlera de ça en temps voulu Mais voilà ça vous donne une petite idée Du genre de mobs Qui sont intéressants À utiliser sur Galia Autre chose qui va arriver en mai Du coup c'est une nouvelle map De Battlefield On va remplacer la map Qu'on a actuellement en 9v9 Et donc là ça sera du 5v5 Ça va la remplacer temporairement Alors je sais pas Je pense qu'il va y avoir Une rotation comme ça à des maps Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire exactement Mais il me semble qu'ils veulent retravailler En fait le 9v9 Qu'on a actuellement sur le jeu Alors en tout cas Pendant un certain temps On aura cette map en 5v5 C'est plutôt cool Ça va apporter un petit peu De diversité au jeu On voit qu'ici il y a des drapeaux Donc ça va être un capture the flag L'idée ça va être d'aller chercher un drapeau Pour le ramener dans son camp Histoire de marquer des points C'est quelque chose de relativement classique Mais ça va évidemment changer Un petit peu du minage Qu'on a actuellement en Battlefield Je trouve ça plutôt positif C'est une très bonne nouvelle On va également avoir Une nouvelle famille de monstres Donc c'est les kitsune Ou les renards à 9que Qu'on voit ici en haut à droite Donc ça ça va sûrement être un skin Un peu spécial Des kitsune Donc ça c'est l'artwork De ce qui devrait être je pense En tout cas c'est ce que j'ai compris Le skin normal de la kitsune En l'occurrence ici Il s'agit de Soa Ensuite au mois de juin On va avoir du coup L'arrivée de la collab Qu'on avait eu donc Sur les anciens serveurs US, Corée, etc Avec donc le webtoon coréen Donc The Tutorial Tower Of The Ascension Player Je crois que c'est dans cette ordre là Donc on va avoir 3 nouveaux monstres A savoir Yon Woo Kim On va avoir également donc La petite Narina Qui est très très utilisée Dans beaucoup de contenus C'est un mage qui est vraiment Très très puissant pour le coup Donc c'est vraiment cool Qu'il y a des barques Sur nos serveurs Et ensuite on aura également La petite Myriong On voit beaucoup moins utilisé Mais voilà Donc ça doit être les 3 monstres De la collab Ah oui non j'ai oublié Il va y avoir un 4 étoiles LD Qui va être très facile à obtenir Qui s'appelle Aave Ou Aave Je sais pas C'est un gros healer Pour le coup Voilà Un kit qui est assez limité Pour le coup Ça fait surtout du heal Et voilà Donc ça va être les 4 monstres De la collab Il faut savoir que les monstres De cette collab Étaient invocables Avec des vélins mystiques Contrairement aux monstres De la collab One Punch Man Encore une fois Par contre à l'instar De la collab One Punch Man Il n'y a toujours pas Sur les vieux serveurs D'équivalent Summoner's War En fait Pour ces monstres Donc je pense Que c'est quelque chose Sur lequel il planche aussi J'espère que c'est quelque chose Qui va arriver Je me répète un petit peu Mais pour moi Que les monstres Soient facilement obtenables Ou non Il faut absolument Qu'il y ait une version Summoner's War De ces monstres A moins que les collab En question reviennent souvent Ça peut être le cas Je sais qu'il y a des jeux Par exemple Epic Seven Où il y avait des collab Qui revenaient tous les ans Si on sait qu'à un certain Moment de l'année Il faut se connecter Pour pouvoir avoir Ces monstres là A la limite Ça peut être ok Mais sinon je reste convaincu Qu'il faut absolument mettre Des versions Summoner's War De ces monstres de collab Donc encore une fois Comme tout le reste Je vous prends un mot Et je vous attends au tournoi Autre contenu Qui va arriver en juin Du coup Ça va être un nouveau boss de raid On pourra donc le battre Dans l'arbre du héros Il est déjà disponible Sur les serveurs US Comme vous pouvez le voir Il a vraiment un flot de malade Il est très 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 stylé À part ça Il devrait quand même apporter Des petites choses intéressantes Notamment Donc sur l'arme secondaire On va pouvoir avoir Une augmentation du tocrit Des monstres Et pour le set Des accessoires On va avoir une réduction De dégâts Subi par l'invocateur Dans l'arène Et sur le champ de bataille Donc encore une fois Un set PVP Je pense que ça peut être Un très très bon set A farmer en tout cas Et on voit Qu'on peut directement Looter du 6 étoiles Avec 2 étoiles awake Je sais pas du tout Si on peut Tiens je vais vérifier En même temps Et voilà On voit qu'on a accès Effectivement Aux 3 étoiles éveillées Du coup Depuis l'arrivée de ce raid Ça va permettre D'améliorer notre stuff D'une étoile supplémentaire Donc on a une 3ème étoile éveillée A aller chercher Via la forge évidemment Et je vais juste regarder Un truc au niveau du shop Donc on a 990 tokens Pour le 6 étoiles 2 étoiles éveillées Très bien Je vois du coup Qu'on a pas de petite chance D'avoir directement Du 3 étoiles awake Contrairement à certains Autres raids Voilà c'était La petite parenthèse pratique Alors on va également Avoir Laika Et donc tous les autres Cheveillers Dragons Donc Léo Chaux Evidemment Jäger et Ragdoll Qui vont donc Débarquer sur le jeu Donc voilà Ils ont pas mal parlé Du skin Des Cheveillers Dragons Notamment Donc là ici On peut voir Qu'avec le skill 3 Notre Laika Va pouvoir envoyer Des gros dragons Dans la face Des adversaires Voilà très bien Je trouve ça plutôt Plutôt stylé Bon après ça reste du skin Faut voir surtout Le kit des monstres S'ils sont utiles ou pas Là on voit en version Idle du coup Laika avec les ailes De dragons Je crois que c'est le skin Non awake ça par contre Il me semble qu'une fois Il est éveillé Il a des plus grosses dreadlocks Je suis pas tout à fait certain En tout cas ça c'est La forme qu'on a vu Dans la minimation Et ça je pense que c'est La forme qu'on aura Une fois éveillé On verra en tout cas Pour le coup Il a plutôt un flow Pas mal Très très hâte de voir Ce qu'ils vont donner Ces petits chevilles et dragons D'autant que J'avais entendu dire Que comme tout us Comptez un petit peu Faire basculer La méta actuelle Qu'on peut avoir En RTA Actuellement Avec Avec cette nouvelle famille En tout cas Donc là c'est encore D'autres artworks Dont ils nous ont fait Part Dans le stream Vraiment pas dégueu Ils ont vraiment fait Quelque chose de plutôt Plutôt stylé je trouve Et ensuite à gauche On peut voir des skins Donc bon bah ça A priori ça sera Un skin de chimère Porte-clé Bon j'avoue Que je suis moins fan Après chacun ses goûts Sûrement qu'il y a des gens Qui vont me guiffer Après tout pourquoi pas De toute façon Les skins c'est pas forcément Quelque chose qui m'intéresse Plus que ça Pour être honnête Et le skin qu'on va en gauche Je sais pas ce que c'est Est-ce que c'est un skin de Valkyrie Je trouve qu'il y a un petit côté Je crois que c'est Luna Dans Epic Seven Pour ceux qui connaissent Après voilà ça reste Des artworks Faut voir ce que ça va donner Une gamme J'avoue que j'ai un petit peu Du mal à me représenter Le truc avec Les chimères porte-clés Ensuite en jeu On va avoir une nouvelle map De Battlefield encore Elle ressemble vachement A la précédente Sauf que alors Si j'ai bien compris Cette fois on voit Qu'il n'y a pas de drapeau Sur la map Donc là ça devrait juste Être du fight J'avoue que je suis pas bien sûr Dites moi en commentaire Si vous avez compris Quelque chose de différent Mais voilà en tout cas Il devrait y avoir Au mois de juin Encore une map De Battlefield Qui je pense C'est la même Encore une fois Que celle qu'on a vue Juste avant Mais elle aura probablement Des nouvelles règles On voit également Qu'en jouant On va avoir la famille Des archers magiques Qui va arriver Sur nos serveurs globaux De ce que j'en sais Les mobs sont disponibles Sur les serveurs coréens Mais j'ai pas de compte là-bas Je pense que ça va encore Être des monstres 5 étoiles Ça serait bien Qu'ils rajoutent un petit peu De 4 étoiles dans le jeu On va pas se mytho Et c'est pas fini Puisqu'en jouant Une grosse mise à jour On va arriver Pour les contenus de guilde Puisqu'on va avoir Un espèce de siège battle Enfin en tout cas Un genre de GVG Ça ressemble beaucoup A la map de siège Qu'on a sur Sky Arena Comme vous pouvez le voir ici Après je sais pas du tout Quelles vont être les règles On voit en bas Qu'on a des tours Qui vont être plus ou moins En train de cramer Selon l'état des défenses Qui vont être dedans Ça pour le coup Ça rappelle plutôt Le fonctionnement du GVG On voit ici A quoi va ressembler L'arène Dans les tours en question Et on voit également Que ça va être Des défenses de 4 monstres Et non pas de 3 3 monstres Comme c'est le cas Pour Sky Arena Donc ça c'est vraiment Très très cool Je suis assez hypé Par ce truc là J'espère juste Que ça va pas être Trop chronophage Parce qu'on sait Que le siège et le GVG Sur Sky Arena C'est quelque chose Qui prend pas mal de temps En tout cas On peut s'attendre A de nouvelles récompenses Des nouveaux tokens De guildes Et surtout Une forme de contenu Un petit peu endgame Puisque en tout cas Moi sur Sky Arena Le siège Ça a toujours été quelque chose Qui m'a poussé A monter de plus en plus De monstres Pour avoir le plus De contres possibles A les améliorer A chercher de nouvelles runes Etc etc Donc très très hypé Par ça J'espère vraiment Que le contenu Va être à la hauteur De nos attentes Mais c'est pas fini Puisqu'ils ont également Annoncé du nouveau contenu Pour juillet Alors c'est pas vraiment Du contenu Mais ça va être Donc une nouvelle famille De monstres Donc les fameuses jumelles Que vous voyez à l'écran Qui sont très célèbres Evidemment Sur Sky Arena C'est deux familles de monstres En fait Qui ont bien Chamboulé le jeu En tout cas à une époque Parce qu'on les jouait Vraiment partout Et même encore aujourd'hui On continue de les jouer Dans pas mal de contenu Différent Juste pour vous montrer Comment ça se passe Dans Sky Arena Ici bon Je flex un petit peu Ma Martina Mais voilà Ici on peut voir Qu'on a donc deux jumelles Donc une danseuse au chakram Et une guerrière au boomerang En l'occurrence Shaina et Martina Ce qui va se passer C'est qu'elles ont toutes les deux Un passif Qui va faire en sorte Que quand l'une attaque L'autre va attaquer aussi Avec son skill 1 Donc là par exemple Si je fais un skill 2 Avec ma Shaina Il y a Martina Qui va faire un petit skill 1 Derrière Sur le monstre Que j'ai attaqué Et si Martina Tape par exemple Avec son skill 2 Shaina va l'accompagner Avec son skill 1 Comme on peut le voir ici Voilà je suis en vitesse Ralentie pour vous montrer Mais voilà En gros c'est l'idée Du coup a priori Les Twins dans Chronicles Vont avoir un petit peu Le même principe Donc je ne sais pas A quel point ça va être broken C'est clair que sur Sky Arena C'était très très fort Puisqu'on est sur un jeu Au tour par tour Donc d'avoir un monstre Qui attaque en même temps Qu'un autre Pendant son tour Ça peut être très très fort Ça permet notamment Pas mal de combos Notamment par exemple Shaina ici présente A gauche Qui va mettre le break death Et Martina derrière Qui va voler Des buffs Quant à l'attaque Avec elle C'est évidemment Très très fort Je ne sais pas si Martina Sur Chronicles Va voler des buffs aussi Donc à voir à quel point Ça va être broken En tout cas forcément Très très hypé Par l'arrivée des jumelles Ça peut vraiment Chambouler le jeu D'ailleurs je m'attends Vraiment à voir Spammer D'ici la fin du mois de juillet Nerf Twins Please Un peu partout On verra si l'avenir Mais je pense que ça risque De finir comme ça Et la demoiselle Qu'on voit à gauche En toute petite tenue Pour changer un peu A priori je pense que c'est cracker En tout cas vu la faux Qu'elle a dans les mains Je pense que c'est un nouveau skin Qu'on aura pour Les dames de l'enfer Voilà bon on aime ou on aime pas Moi en ce qui me concerne Les skins C'est pas quelque chose Que je cherche particulièrement Ok en soit pour juillet C'est tout ce qu'on a Sûrement qu'il y aura D'autres contenus aussi Mais pour l'instant Ils nous ont teasé que les monstres Mais c'est pas fini Puisqu'ils ont également Teasé en août L'arrivée donc Enfin Du nouvel invocateur Qui n'est autre que Soleta Je crois que c'est son petit nom Soleta Voilà donc ça sera Un archer pour le coup DPS distance Un petit peu similaire A Orbia Bon j'espère que leur kit Va quand même un petit peu varier Mais voilà Ça peut être vraiment Très très cool Donc on la voit ici Avec plein de déclinaisons En termes de skin Et donc ici on a le skin De base Ils nous ont également partagé Quelques artworks Comme pour l'Aika notamment Voilà on peut voir ici Toutes les déclinaisons possibles De Soleta On peut voir aussi La taille de Soleta Par rapport aux autres invocateurs Voilà bon C'est pas forcément Des détails moi Qui m'intéressent beaucoup Moi ce qui m'intéresse surtout Je vais pas vous mythoter C'est son kit Et voir si c'est intéressant A jouer ou pas Je sais que c'est aussi Un point important Pour pas mal de joueurs Donc voilà C'est quand même des infos Qui sont intéressantes A partager Donc c'est vraiment cool Qu'ils nous aient teasé tout ça Mais on peut voir ici Donc Soleta En animation Je crois qu'on va pouvoir Voir le perso Dans la match de Contana Directement Mais on pourra pas la jouer Donc avant le mois d'août Voilà du coup Cette fois c'est tout On sait à peu près du coup Ce qui nous attend sur le jeu Jusqu'à la fin de l'été Evidemment il y aura sûrement D'autres contenus Qui vont être ajoutés Ils nous ont juste utilisé Quelques petits trucs Pour juillet et août Il me semble qu'ils ont également Parler en août D'un événement Donc l'événement Des un an du jeu En tout cas le premier serveur Du jeu qui a été ouvert Donc le serveur Corée Il me semble que c'est effectivement En août qu'il aura un an Donc on aura probablement Des nouveaux événements J'espère cette fois On aura droit à une petite fête Qui ne sera pas gâchée Par des vélins spéciaux Et qu'on pourra tout simplement Kiffer le jeu Dites-moi en commentaire Laquelle de ces annonces Vous a le plus hypé Dites-moi également Si vous avez été convaincu Par la réponse Qu'a apporté Comme To Us Pour le problème De la collab En ce qui me concerne Je vais prendre Très probablement Pas mal de plaisir A jouer à Contana N'hésitez pas à passer Me faire coucou Sur mon live Twitch Je suis en stream Quasiment tous les soirs Donc c'est assez difficile De me louper Et comme d'habitude Tous les liens Sont en description En tout cas cette fois c'est tout pour moi Je vous souhaite un excellent jeu A toutes et à tous Et je vous dis à la prochaine vidéo Portez-vous bien Ciao